Bonjour à chacun, aujourd'hui nous allons vous suivre dans les actes au chapitre 17 des versets 1 à 14 et on va parler de la foi qui naît et grandit par l'exposition et par la confrontation aux écritures. Nous suivons cette aventure depuis maintenant quelques mois et nous voyons beaucoup de choses. Je trouve personnellement que c'est palpitant, un rythme effréné, des pas qui ne s'arrêtent pas. L'expansion de l'Église est fulgurante. Parti depuis Jérusalem maintenant, on a franchi les portes de l'Europe. Nous avons été témoins maintes et maintes fois de l'action flagrante du Saint-Esprit, de la providence de Dieu et de sa sagesse. Nous avons été témoins aussi de la stratégie, de l'intelligence de Paul et de ses compagnons. Mais j'ai une question pour vous ce matin. Et pour moi en fait, pour nous. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes inscrits dans cette aventure ? Que cette aventure n'est pas terminée. Qu'aujourd'hui à Éthupes, mais aussi avec une multitude d'autres églises, nous poursuivons exactement la même mission. Peut-être certains d'entre vous en ce moment vivent une épreuve difficile. Mais comme Paul et Silas la semaine dernière dans leur prison, ils ont choisi, vous avez choisi vous aussi, de louer et d'adorer le Seigneur. Alors que tout est compliqué, alors qu'on ne comprend rien. Comme Paul et Silas vous avez choisi de louer et d'adorer le Seigneur. En tous les cas, je sais que nous désirons annoncer l'Évangile. Je sais que nous voulons écouter activement les directives de notre Dieu. Car oui, nous savons que la foi naît de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de la confrontation aux Écritures. Alors je vais commencer par vous lire les dix premiers versets, les neuf premiers versets. Est-ce qu'il y a une carte ou le passage ? C'est très bien, merci Daniel. Paul et Silas passèrent à Amphipolis et à Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, confermement à son habitude. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restaient incrédules, prirent avec eux quelques Vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis, ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il n'y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Paul et Silas continuent leur voyage. On était à Philippe la semaine dernière et ils sont à Thessalonique et Béret dans ce passage. Entre Philippe et Thessalonique, il y a 120 kilomètres à peu près. Et puis entre Thessalonique et Béret, il y en a 70. Ils sont passés par deux petites bourgades sans s'arrêter pour rejoindre stratégiquement Thessalonique, la grande ville de Thessalonique. Là, Paul commence, comme à son habitude, à aller vers les Juifs, à la synagogue. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, honnêtement, à chaque fois, j'ai vu ce texte et je me suis dit « C'est bien d'aller premièrement vers les Juifs, c'est juste. » Mais je crois que je n'ai pas vraiment pris conscience de ce que ça voulait dire. En effet, la bonne nouvelle de Paul, elle annonce le crime des Juifs. Le crime de celui après qui ils attendaient, ils languissaient après ce Messie. Ils l'attendaient et ils l'ont crucifié. Et Paul, son message, c'était de dire ça, de dire « Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous avez crucifié celui que vous attendiez, celui que vous chérissiez, celui pour qui vous avez donné toute votre vie. » Si près de Butte, les Juifs avaient non seulement loupé le coche, mais en plus, ils s'étaient donnés à 200% dans l'autre sens. Mais au verset 4, on voit « Quelques-uns d'entre eux furent convaincus. » Et je pense que ça n'a pas été simplement « Ok, ça va Paul, on a compris. » Mais que ça a été vraiment une double conviction. La conviction d'avoir été des meurtriers, la conviction d'avoir été pécheurs, d'avoir été complètement à côté de la plaque. Et ça a dû être douloureux. Et ça a dû être dans les larmes que ces Juifs ont réagi à ce message. Mais cette conviction, elle s'accompagne d'une deuxième conviction, qui est que malgré la douleur, malgré la méchanceté de nos cœurs, Jésus accueille, Jésus pardonne, et Jésus dévoile son plan. C'est certain, ces Juifs ont été fortement bouleversés. Dans le sens retournés, inversés, émus, changés de façon radicale. Et d'ailleurs, il est parlé des Juifs restés incrédules, ou encore dans d'autres traductions, des Juifs jaloux, constatent qu'il y a des faits. Regardez, au verset 6, ils disent « Ces gens qui ont bouleversé le monde. » Oui, la bonne nouvelle de l'Évangile ne laisse pas les auditeurs sans effet. Mais soit ils sont ravis, soit ils sont vent debout contre. Ces Juifs jaloux réagissent de façon incroyable. Ils vont chercher des bandits dans la rue pour créer le trouble. Pour ceux qui ont vu le film Astérix et Obélix, franchement, ça me fait penser à la citation. « Le lion ne s'associe pas avec le cafard. » Pour éviter que ça se répande, ils créent du mouvement de foule pour brouiller les pistes et traquent Paul et Silas. Il faut donc encore réaliser qu'il faut beaucoup de courage et de certitude pour aller vers une communauté et annoncer une telle nouvelle complètement à contre-courant. Et ça m'a fait penser à ce qu'écrit Paul en romain. Je pense que c'est sa façon de voir les choses. Il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, elle est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec. » C'est ce qu'il fait. Devant l'urgence vitale de son message, Paul ne s'inquiète pas du tout du comment ça va être reçu ou de ce qu'on va penser de lui. Il sait par expérience qu'il y aura de l'opposition. La forte opposition. Mais cela ne l'arrête pas. Rien ne l'arrête. Mais dans son exposition de la parole de Dieu, il a du tact. On voit qu'il discute, il explique, il démontre. Et j'aime le terme « ils discutent avec eux ». C'est-à-dire qu'une discussion, ce n'est pas simplement une information qu'on lance, mais c'est une discussion, un échange. Et je pense que Paul s'appuyait sur ce que connaissaient les juifs pour discuter et pour leur dire « Mais regardez, regardez, c'est évident, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous comprenez ça ? » On avance. Et je crois peut-être qu'il a utilisé parce que l'Ancien Testament et tout l'Ancien Testament parlent de cette venue de Christ, de son sacrifice et de sa résurrection. Et je vais vous lire, par exemple, Isaïe 53. Peut-être qu'il a partagé ça. « Nous étions tous comme des brebis égarés, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui toutes nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort ? Qui s'est soucié de ce qui est ? L'exclué de la terre, des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Il aura peut-être dit « Mais tout ce qu'ont fait vos ancêtres, tous ces sacrifices d'agneau, sans tâche, innocents, sacrifiés, tout ça préfiguré, ce qu'on vient de vivre il n'y a pas longtemps. » Toujours est-il que ces juifs sont peu à être convaincus alors qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes le sont. On est surpris. Non seulement il y a le plus de non-juifs mais aussi des femmes importantes. La stratégie de Dieu est claire. Tout le monde a accès à l'Évangile. Tout le monde peut en parler. Tout le monde peut leur répondre. Il est demandé à chacun de partager cette bonne nouvelle. Dans cette grande ville, on imagine bien que ces femmes vont naturellement user de leur influence pour gagner d'autres non-juifs à l'Évangile. Et concrètement, pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ce texte veut nous aider à avoir une stratégie, à continuer de nous appuyer sur la parole de Dieu pour discuter avec nos semblables, avec ceux qui nous entourent, avec ceux que nous chérissons, avec nos collègues, même nos ennemis. En tenant compte d'eux, sans nous inquiéter de comment ça va être pris, sans nous inquiéter de l'opposition qui viendra, c'est sûr, sans nous inquiéter peut-être de ce qui va arriver pour troubler nos vies de la part des jaloux. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Romains 10, verset 15. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Je vous propose de continuer maintenant, dans une deuxième partie, où on va plus regarder l'écoute active du peuple de Dieu. à partir du verset 10 et on ira jusqu'au verset 14. Je fais lecture. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et là, beaucoup d'entre eux crurent. Donc, ainsi que, parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes ont vu et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Béret, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer tandis que Silas et Timothée restaient à Béret. Le schéma se répète. Paul et Silas filent à la synagogue. Mais là, il est dit de ses auditeurs qu'ils avaient des sentiments plus nobles. J'imagine que l'accueil a été d'emblée bienveillant, animée d'une saine curiosité et il est dit avec beaucoup d'empressement. Mais quelle curieuse assemblée ! Ça m'interpelle. Quelqu'un vient de l'extérieur annoncer une nouvelle et de suite on s'empresse d'écouter comme un seul homme toute l'assemblée et contente, joyeuse d'écouter cette bonne nouvelle. Je crois que c'est dû à ce sentiment de noblesse, ce sentiment noble, plus noble. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue une fois dans un mariage très tard le soir. Je m'étais mis à discuter avec une autre personne sur Dieu et cette personne connaissait bien sa Bible. Cette personne aimait Dieu, ça transpirait de tout ce qu'elle disait et puis la discussion était très agréable. Il y a plein de fois où j'avançais des choses mais un petit peu pour les confronter parce que j'avais des doutes et cette personne me remettait doucement sur un chemin très juste avec plein d'amour. sans jugement, sans esprit de dualité, de camp. C'était très édifiant, très bienfaisant. J'imagine que cette assemblée ressemblait à cet homme et en plus c'était une assemblée. elle avait une stature j'imagine qui faisait qu'elle était sereine. Elle connaissait parfaitement les Écritures, elle aimait les Écritures, elle était imbibée cette assemblée des Écritures. Tout le monde pouvait venir et dire il n'avait qu'une chose à faire c'était accueillir et se réjouir. ils étaient bien campés, bien assurés que si il y avait le moindre chose choquante, interpellante, différente, ils allaient pouvoir se référer à ce qu'ils avaient toujours consulté depuis le début, la parole de Dieu. Nul besoin de méfiance, de préjugés, de tests, car ils étaient pleins de la parole de Dieu. Les nouveautés, les incohérences, les dissonances seraient confrontés à la parole de Dieu. Ah, ça va être plus dur, il y a un petit problème. On va y arriver. Tiens, on va y arriver. confronter à la parole de Dieu. Nous avons besoin, quand nous recevons une information qui parle de Dieu, de toujours la confronter. Quelqu'un qui fait de la photo vous parlera de la balance des blancs. C'est le réglage de la balance des blancs qui permet de corriger les éventuelles dominances de l'éclairage et donc de retrouver les vraies couleurs. Le photographe a sur lui normalement un papier ou un objet qui est blanc. Il l'expose à son appareil pour faire référence et obtenir les vraies couleurs. En matière de musique, le musicien, s'il veut jouer juste, il doit régulièrement utiliser le diapason. Une note des références, le La 440. On a parlé de la vue, on a parlé de l'oreille, je vais vous parler du goût, comme ça vous aurez un petit moment sympa. Et ça parle du whisky, et ça parle d'une réunion entre frères. On était avec des gens de cette église, je ne nommerai pas, et on faisait un test de whisky, c'est-à-dire qu'on goûtait cinq ou six bouteilles, un tout petit peu, et après, on cachait les bouteilles et il fallait retrouver quel était le bon whisky, quelle était la bonne bouteille. Et il y a un des frères que je n'aimerais pas qui a dit mais moi, je connais mon whisky par cœur. On a fait le test et je crois que seule ma sœur a trouvé cette bouteille parce qu'elle avait un bon nez, mais en tout cas, le frère n'a pas du tout trouvé aucune et même pas celle qu'il croyait être sûr de connaître. On a toujours besoin de confronter ce qu'on ce qu'on connaît pour sûr à la parole de Dieu. Et pas une fois de temps en temps, mais dans le texte on voit chaque jour les chrétiens et les bébérés chaque jour. J'ai déjà entendu moi, je n'ai pas de mémoire je suis une vraie passoire, alors je préfère prier. Et je crois que c'est Jean-Claude qui disait oui, mais lis quand même ta Bible parce que tous les jours comme ça ta passoire sera propre. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui insistent sur le fait que nous devons régulièrement, quotidiennement ouvrir nos Je pense dans l'Ancien Testament à l'histoire de la manne où le Seigneur dit ne faites pas de réserve, ça va venir. Je vous nourrirai tous les jours, vous avez besoin de prendre cette manne tous les jours. Je pense aux versets de ma grand-mère. Ma grand-mère citait souvent le psaume 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole éclaire les pas de devant. Elle éclaire le sentier. Elle ne nous éclaire pas jusqu'à la fin de votre vie ou la fin de ma vie, même si j'ai une très très bonne mémoire. La parole est souvent aussi comparée à une boussole. Et vous savez, quand on prend un azimuth, on prend un angle par rapport aux points cardinaux et puis on doit essayer de respecter cet angle. Et si on marche comme ça à l'azimuth, c'est-à-dire qu'avec sa boussole pour aller à un endroit précis, on est sans cesse obligé de regarder sa boussole. Sinon, au mieux, on fera un tour complet, au pire, on dévira, mais de façon ridicule. Regardez sa boussole, c'est ça. C'est l'assurance de, au mieux, faire du sur place. Non. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Parce que la semaine, en fait, on fait de multiples choix dans nos vies. Qu'est-ce qui oriente ces choix ? Ces choix doivent être pris à la lumière de notre lecture quotidienne. Bien sûr, nous voulons avoir confiance en nos anciens. Bien sûr, nous pourrions être sereins en disant « Jean-Jacques, Mathieu sont des érudits de la Bible, faisons leur confiance. » C'est faux. On ne risque pas rien. Non, c'est faux. C'est des érudits de la Bible. Mais on risque. Parce que la fin de ma phrase, c'était « on ne risque rien ». C'est faux. Les membres doivent chérir la vérité et vérifier si ce qu'on leur dit est selon la Bible. nous ne pouvons pas dire nous sommes de Paul ou d'Apollos. Nous suivons et chérissons Christ par l'étude de sa parole. En assemblée. Vous savez, je suis de ceux qui sont naïfs par rapport à leur supérieur. Je suis rapidement impressionné, je suis rapidement aveuglé. Je m'en suis rendu compte très tardivement. J'ai eu deux chefs successifs que j'ai aimés, respectés, au point de ne voir aucun de leurs défauts. Et puis, ce n'est qu'après leur départ, à chaque fois que je me rends compte de leur travers. Combien de gens se sont fait embarquer dans une secte par des gens sages, intelligents, brillants, et n'y ont vu que du feu. Si quelque chose nous gêne dans ce que dit notre frère, notre ancien, nous devons rechercher dans nos bibles et aller voir, aller les voir pour en discuter, comme le texte nous le dit, pour confronter à la parole. D'ailleurs, la semaine dernière, un frère m'a dit être choqué par l'une de mes phrases et m'a demandé un rendez-vous pour en parler, pour s'expliquer. Le rendez-vous, soyez certains qu'il devra se faire cette semaine. C'est ça, être frères et sœurs en Christ, c'est discuter autour de la parole. Car selon 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. et ce n'est pas facile d'avoir de la constance dans sa lecture quotidienne de la Bible. J'ai aussi de longues périodes où cette priorité s'efface. Mais nous devons la rechercher, par contre. Vous savez, nous sommes sans cesse en train de tâtonner. Ce qu'il faut, c'est ne pas culpabiliser ou se décourager, mais toujours tendre vers sur ce que l'on sait être bon pour nous, pour l'Église. Vous avez essayé un temps du matin, vous avez essayé le soir, vous avez essayé le midi, c'est bien. Je sais que certains ont besoin de changer tout le temps. C'est bien. Ce n'est pas un problème. Et il y en a d'autres qui sont constants. Je pense à mes parents. Je vois que, je pense que d'aussi loin que je m'en souvienne, je les ai toujours vus tous les jours lire le calendrier de la bonne semence et puis prier pour la famille. Ça ne me correspondait pas, mais ça correspond parfaitement à mes parents. Et puis, ils sont aussi capables de s'adapter parce que dernièrement, quand la vie semble un peu plus compliquée avec l'âge, ils ont dit on va lire des psaumes le matin. Voilà. Et je crois que la vie du chrétien, c'est ça. C'est s'adapter. Pas se culpabiliser, pas se dire il faut faire ça, il faut faire ça, mais tendre vers, dire je sais que j'ai besoin de cette parole, je sais qu'elle me nourrit, je sais qu'elle va orienter mes pensées, qu'elle va orienter mes choix. Je veux chérir ça, je veux chérir ce moment d'intimité avec mon Dieu. Et puis, je m'adresse tout particulièrement aux étudiants. S'il y en a encore, ils travaillent ou encouragent. Mais ça va vous parler aussi à vous. Je sais que souvent, comme j'étais responsable de groupes de jeunes, j'avais les étudiants qui revenaient et puis je leur disais alors vous en êtes où ? Est-ce que ça va avec Dieu ? Votre lecture, etc. Et puis, il se trouve que dans cette église, il y a beaucoup d'intelos et qui ont fait des prépas et qui me disaient oh mais là, c'est la prépa, donc pendant deux ans, je sais que je ne vais pas toucher terre. Et là aussi, je pense qu'il faut s'adapter. Je pense qu'il ne faut pas dire je mets une parenthèse de deux ans. Ce n'est pas possible. Et comment on s'adapte ? C'est en se disant que si aujourd'hui je fais une prépa, je leur disais demain, vous allez avoir la même vie. Parce qu'une prépa, ça conduit à un boulot qui est prenant, qui a souvent des responsabilités, souvent des hommes sous votre responsabilité. Donc, je veux bien que vous pensiez que ça va être plus simple mais non. Et après, il va y avoir la famille, etc. Le rythme sera le même. Donc, apprenez, adaptez-vous, peut-être à faire différemment mais chérissez la parole de Dieu, cherchez des rendez-vous réguliers pour lire sa parole. Avec les anciens aussi, nous tâtonnons. Nous avons voulu cette année reprendre le texte du dimanche pour les groupes de maison dans le but d'avoir des discussions avec les frères et sœurs. Même, on imaginait que se dire voilà, on a vu le même texte dimanche là, on est tous ensemble à avoir le même texte le dimanche midi, on peut en parler ou quand on se rencontre, on peut en parler ou se questionner et puis on a vu qu'avec le groupe de maison, en tout cas notre groupe, on a fait le bilan et puis on s'est dit bon, il y a des choses quand même à revoir, ça, ça n'a pas marché, on est toujours en train de s'adapter et je pense que ce qu'il ne faut pas lâcher, c'est de mettre en place des choses pour avoir ces points réguliers avec Dieu en face de la parole. Il ne faut pas se décourager, il faut toujours rechercher à mieux connaître sa parole seul mais aussi en assemblée parce que les chrétiens de Béret étaient ensemble, c'était une action collective, on le voit dans le texte et dans l'église, vous avez certainement entendu, beaucoup de méthodes sont proposées pour étudier la parole ensemble, les groupes de deux ou trois, les groupes de croissance, on appelle ça, on lit des chapitres chacun de son côté et après on se réunit avec deux personnes et puis on en parle et puis on parle de ses difficultés, on parle de ses joies et on peut louer le Seigneur et avancer comme ça, c'est une méthode. On a aussi bien sûr les groupes de maison, là j'ai entendu parler qu'il y aurait certainement un groupe de femmes qui va se créer, un temps on avait fait un groupe d'hommes qui randonnaient et puis qui priaient. et puis il y a les camps et puis en groupe pour la parole de Dieu, le moment par excellence c'est ce moment que nous sommes en train de vivre ensemble, c'est le moment du dimanche matin, c'est le culte. Par rapport à tous ces moyens techniques, il y a un préalable qui demeure quand même je crois parce que je suis sûr que vous avez souvent entendu dire « Ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais rien ne me va. » Je crois qu'il y a deux choses. Il y a l'attitude face à notre intention de lire la parole de Dieu et il y a une notion de comprendre que nous sommes contaminés, que nous avons besoin de décontamination. Je m'explique. Il y a quelques années, ça continue toujours, mais une fois par mois on se réunissait pour prier pour la jeunesse le dimanche matin entre 9h et 10h. Et j'ai constaté que ce temps me faisait du bien. Il faut toujours se forcer, mais ce temps-là était précieux de communion fraternelle, d'échange, de prière. Mais je lui ai trouvé un atout exceptionnel, c'est qu'en fait c'est un moment qui me décontaminait. J'arrivais sans cesse, à chaque fois que j'arrivais à ce culte, j'étais prêt. J'étais prêt à entendre la parole de Dieu. Plusieurs fois, il m'est aussi arrivé de dire « Ah, mais ça ne me parle pas ce matin, j'ai rien appris, j'attends autre chose du culte. » C'est des phrases que j'ai entendues et que j'ai même vécues certaines fois. Et ça, ça doit être un voyant rouge dans notre vie spirituelle. Ça doit être une alarme forte qui doit nous dire qu'on n'est pas en bonne santé. C'est un révélateur. Je crois que si vous avez passé une bonne semaine avec votre Dieu, avec des rendez-vous réguliers, de prières, de lectures, le moment du culte, c'est le bouquet final du 14 juillet, c'est le dessert qui arrive merveilleusement bien après un repas délicieux. J'aimerais conclure sur un avertissement que l'on trouve dans la Bible. Le faussaire connaît infiniment mieux le billet de banque que moi. Je ne vais pas apprendre à déceler visuellement un faux billet en le touchant, en le regardant, en l'inclinant. ça ne vaut pas la peine et l'enjeu est mineur pour le particulier. Au pire, je vais perdre une centaine d'euros. En revanche, rappelons-nous ce qui est écrit en 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité. Le Covid nous a ouvert les portes sur Youtube, les cultes fous, les messages fous. Et je crois qu'il y a des bonnes choses, mais je crois qu'il y a aussi énormément de choses qui viennent répondre à ce que l'on veut entendre, mais qui ne correspondent en aucun cas à la parole de Dieu. Et c'est là que notre Assemblée, l'Église, joue un rôle important. C'est là que le dimanche matin, il n'y a pas photo, on ne va pas choisir si on va aller à Paris ou au Canada, votre place et notre place est en Assemblée à l'Église. Comme les chrétiens de Béret, nous devons chérir d'écouter la parole ensemble. Et puis, dans l'Éphésien, chapitre 4, verset 11, c'est dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses et par les moyens de séduction. » Je vais prier. Seigneur, on peut te dire merci pour ta parole, Seigneur. Nous savons que nous l'aimons, nous savons que nous voulons la chérir, Seigneur, et nous voulons avoir ces rendez-vous quotidiens, nous voulons l'étudier avec toi dans les groupes de maison, dans les temps de culte, Seigneur, entre amis. Seigneur, et tu dis que tu mets en nous le vouloir et le faire. Nous te supplions, Seigneur, de continuer de nous encourager, de nous mettre, Seigneur, à cœur cette parole, que nous puissions être comme les chrétiens de Béry, de la chérir, Seigneur, de l'utiliser pour confronter à tout ce qu'on entend, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te disons aussi que nous avons besoin que tu continues de qualifier ton assemblée pour qu'on puisse s'édifier, se corriger, s'exhorter les uns les autres. Ton plan est merveilleux, Seigneur, avec l'Église et nous voulons vraiment te reconnaître comme celui qui surpasse tout, comme celui qui a tout créé. Ce matin, tu m'as ému avec deux chars d'homeraie. Je veux te dire merci et te louer. et tu m'as ému avec le chars d'homeraie. avec le chars d'homeraie. et tu m'as ému avec le chars d'homeraie. et tu m'as ému